Bonjour à tous, voici l'essentiel du chapitre 10, modéliser une action mécanique sur un système. Je rappelle que le système en mécanique, c'est l'objet auquel on s'intéresse, donc sur la représentation qui est ici. On s'intéresse à la bille et aux différents objets au sens large qui agissent sur cette bille. Donc ça peut être représenté dans un premier temps par un diagramme objet-action. On y place le système, la bille, et on va symboliser tout autour les différents acteurs qui interviennent, qui interagissent avec la bille. Donc il y a surtout, ne jamais oublier, la terre. La terre qui va donc attirer la bille par une action à distance, symbolisée donc par une flèche en pointillé. On a aussi l'aimant qui attire la bille, là encore une action à distance. Enfin, le fil qui retient la bille, cette fois action de contact. Une fois qu'on a le diagramme objet-action, on a identifié le nombre d'actions subies par la bille, on va pouvoir représenter ces actions par des forces. Ces forces, donc, on va les représenter elles-mêmes par des vecteurs, c'est-à-dire caractérisés par une direction, par un sens, par une norme. Donc commençons par l'action de la terre. Cette action de la terre, quand on est à la surface de la terre, ça s'appelle le poids. C'est une force d'attraction gravitationnelle, mais qui tient compte aussi de la rotation de la terre sur elle-même. Ça fait intervenir le champ de pesanteur, j'en reparlerai tout à l'heure, qui se différencie très, très, très légèrement du champ de gravitation. Donc, je reviens. Cette force exercée par la terre s'appelle le poids, symbolisé par la lettre P, verticale, vers le bas, après d'une longueur qui correspond à la valeur du poids que l'on peut calculer. Là encore, on le reverra tout à l'heure. Autre force, donc, c'est la force exercée par l'aimant sur la bille. Vous voyez que là, j'ai utilisé une notation quelconque, un F pour force, et après, j'ai précisé, entre parenthèses, de A sur B, A comme aimant, B comme bille, par exemple. Troisième force, il s'agit de la force exercée par le fil. Dans le cas du fil, on parle d'une tension. Pareil pour un élastique, donc on peut utiliser la lettre T, mais j'aurais pu mettre F de F sur B. Ça marchait tout aussi bien. Cette force exercée par le fil, là, je l'ai localisée au niveau du point d'attache, mais je peux rapatrier toutes les forces sur un même point, le centre de gravité de la bille, et ainsi j'obtiens donc la tension ici. Vous avez ici donc les trois forces subies par le système. Il faut savoir que, d'après le principe des actions réciproques, quand un système A agit sur un système B, et de manière réciproque, le système B agit sur le système A avec une force qui lui est complètement opposée. Si je prends le cas de l'aimant et de la bille, j'ai représenté la force exercée par l'aimant sur la bille, et bien la bille elle-même exerce une force sur l'aimant. Cette force est complètement opposée. Même direction, même norme, il n'y a que le sens qui change, le sens étant opposé. Comme dans un exercice, on s'intéresse en général à un seul système, on va représenter uniquement les forces subies par ce système. Si une question le demande pourquoi pas, on peut être amené à représenter la force réciproque sur un autre objet. Mais en général, on ne représente que les forces subies par le système. Je vais maintenant vous montrer, au travers de deux autres exemples, des forces classiquement rencontrées, notamment quand vous avez un objet qui est posé sur un support. C'est le cas de cette bille qui est en train de rouler vers le bas. N'oublions jamais que cette force est attirée par la Terre, donc elle subit une force qui s'appelle le poids. Mais ici, le support porte la bille. Le support étant incliné, la force de portée, qu'on appelle la réaction du support, va être en cohérence avec ce support. Elle va être perpendiculaire au support. Le point d'action, là je l'ai mis au niveau du centre de gravité, ce serait le point de contact éventuellement si on veut, mais là encore, on va localiser toutes les forces au niveau du centre de gravité. Et cette bille est en train de rouler, elle ne glisse pas. Il y a donc un frottement entre le support et la bille. Et cette force de frottement, symbolisée par la lettre F minuscule, est opposée au déplacement de la bille, parallèle au support, comme vous le voyez ici. Enfin, dernier exemple, on va s'intéresser à la force de gravitation, notamment exercée par la Terre sur la Lune. Cette force de gravitation, la voici. Donc, pour ce qui est de la direction, c'est dans la direction Terre-Lune, le sens de la Lune vers la Terre. Et puis, pour ce qui est de la norme, c'est pareil, ça se calcule. Après, ça dépend de l'échelle qu'on va utiliser. Donc, cette force de gravitation n'est pas tout à fait la même que celle que j'ai évoquée juste avant, qui est le poids. Le poids, c'est vraiment quand on s'intéresse à ce qui se passe à la surface de la Terre ou d'un autre astre. C'est-à-dire que ça te prend en compte deux choses. Il y a d'une part, et très, très, très majoritairement, l'attraction gravitationnelle qui est due à la masse de l'objet qui attire. Mais comme la Terre tourne sur elle-même, il y a un petit effet centrifuge qui va légèrement atténuer cette attraction. Donc, le champ de pesanteur, noté avec la lettre petit g, tient compte de la rotation, alors que le champ de gravitation, lui, ne tient compte que de l'attraction gravitationnelle due à la masse. Donc, quand on est très, très loin, la Lune, elle, subit une attraction qui dépend de la masse de la Terre et de la distance, mais ça ne tient pas compte de la rotation de la Terre sur elle-même. Alors que quand on s'intéresse à des objets qui sont à la surface de la Terre, là, c'est bien le champ de pesanteur qu'il faut prendre en compte. Alors, ces deux petites subtilités vont intervenir au travers des deux formules qui me permettent d'exprimer d'une part le poids, formule P égale mg, vous l'avez déjà vu. Là, c'est une représentation vectorielle qui montre bien que le vecteur P va dépendre en termes de direction et de sens du vecteur G, intensité de pesanteur, donc verticale et vers le bas. Ça, c'est quand on a une vue très proche de la Terre. Quand on dit vers le bas, en fait, c'est vers le centre de la Terre. Et si on vous demande d'exprimer, de calculer la force de gravitation, voici la relation qui intervient. Elle met en jeu les deux masses, donc masse de la Lune, base de la Terre, la distance qui sépare les centres, la distance petit d, une constante de gravitation qui est notée G. Et pour avoir une relation vectorielle, vous voyez que le vecteur, il est bien dirigé de la Lune vers la Terre, on utilise un vecteur de référence qu'on appelle un vecteur unitaire. Pourquoi unitaire ? Parce que sa norme vaut 1. Et ce vecteur unitaire sert juste à donner une direction et un sens. Donc, si on utilise le vecteur unitaire U, T, L, ça veut bien dire qu'il est dirigé, orienté de la Terre vers la Lune. Comme la force L a un sens de la Lune vers la Terre, eh bien, il y a un signe moins qui apparaît dans la relation. Si vous avez uniquement à calculer la force de gravitation, là, on ne tient pas compte du vecteur, donc on enlèvera les vecteurs et on enlèvera aussi le signe moins puisqu'une norme ne peut pas être négative. Donc ça, on le verra dans quelques exemples dans les exercices à venir. À très vite !